C'est un honneur pour moi, pour commencer, de t'avoir avec nous. Une légende, c'est ta réputation qui te précède. Ta réputation, c'est l'amour. C'est gentil, merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie, merci de l'avoir accepté. Pour être honnête, avant de connaître le groupe TACOM, je pensais vraiment que la scène métal était morte en Algérie. Est-ce que sans vous, elle aurait été ? Est-ce que Kain a vraiment mis scène ou là il n'y a que vous qui sont actifs en ce moment ? Non, il n'y a pas que nous, évidemment. Kain et d'autres groupes qui jouent, mais c'est très bien. Effectivement, la scène se portait beaucoup bien. Début des années 2000. En 1990, les débuts de la mi-90, début 2000, ça s'est démocratisé comme il faut. Donc dès que ça a commencé à être, il y a eu une petite décadence, un petit blackout carrément de Trenkos. et il n'y a plus eu de... on va dire que la reprise était plus compliquée. D'accord. Il y a ton aventure métal jusqu'ici. Kifash, tu as été introduit. Comment as-tu décidé de rentrer dans la musique métal ? En tant que pro, tu le fais, c'est du sérieux. Et comment est-ce que tu as dit ? Raconte-moi, Kifash. Écoute, je trouve... Nous, qui connaissons ça, il y a beaucoup d'autres groupes de beauté. Tu vois, je suis toute la génération, un club de beauté. Donc... En ce soir, je voyais toujours dire que, par exemple, Z, Sailor Moon, Mickey Larson et tout ça. À la télé, la musique, quand on avait consommé pour la télévision, c'était ce qui passait sur MC, un petit truc numérique, c'était sur Viva, Viva Polska, Netflix, JetMTV et tout ça. Et là, j'ai la chance, par exemple, d'avoir deux oncles, qui sont musiciens. Une personne qui est orientée Shelby, une personne qui est orientée Rock, Blues. Ah. Mes parents, mon père est beaucoup plus dans l'école Shelby, mais ma mère, elle est beaucoup plus dans l'année 80. Donc, l'année 80, c'est de la funk, à la pop, au Rock. C'est ce qu'elle écoutait. C'est ce qu'elle écoutait. Moi, c'est les Beatles, c'est les Rolling Stones, c'est ça. Et donc, depuis que j'étais jeune, qui n'avait l'honneur de ma grand-mère, par exemple, Kintrull, la chambre d'Akhali, le plus jeune, qui était célibataire à l'époque, d'ailleurs, Fernando Chenifi, Kintrull, il y avait toujours des Dugans and Roses, Metallica, il y avait Queen, il y avait des ACDC, des groupes comme ça. Donc, quand j'ai l'écouté, je ne sais pas, c'est que Dolph, et après, quand tu vois à la télé, je vois d'être une rockstar, un guitariste, un chef qui te pond un solo, comme ça, je ne sais pas. Donc, il fallait faire assez. Et puis, jusqu'à ce que, il y avait des cassettes, des albums, T'as Load, Reload, T'as Metallica, par exemple, on trouvait un petit... sur le Dugans and Roses, on trouvait des live d'un CDC, on trouvait des Aventaires Maiden, et avec ça, tu fais ta petite playlist de cassettes, et tu commences à écouter cette musique, comme si tu écoutes ça, les cassettes, tu fais du picking, tu repiques les cassettes avec les cassettes, avec les cassettes. Des mixtails. Exactement. On faisait ça, on faisait des petites compilations, on venait à un nouvel, et jusqu'à ce que Wahid M'ar, j'ai assisté à un concert de métal, Zahir. C'était quelle année ça ? C'était... Le Hamid M'ar, c'était 2001. 2001. Donc, il y a eu un concert, karibatif. Juste après ça. Théâtre des Verdures, Windjabu, donc il y avait Jismar, Zahir, Li Tam, Apakor, et Jimmy Wahid. Zahir, qui sont un des groupes adjariens préférés. Ah ben, c'était un concert pour les sinistrés, telle, la date, qui est mon anniversaire, les 20 ans. Albert, Albert, les matos. Et du coup, quand j'ai eu le concert, et ben, quand j'ai vu Li Tam, Apakor, je me suis dit, c'est possible, alors ça existe. On a fait ça, Zahir. Ouais, ouais. Et maintenant que je me suis fixé, un objectif, quand je serai un peu plus grand, je dois faire mon groupe de métal. Et voilà, j'ai hérité, la guitare de mon oncle, Khali le plus jeune, qu'elle s'est ablée, abandonnée, elle aussi, tu n'as rien à faire avec, je la récupère. Et j'ai commencé à apprendre l'instrument, j'ai fondé mon tout premier groupe, en 2006, qui s'appelait, Curse au Pharao. Curse au Pharao. Et, comment, comment c'était, l'aventure, ta Curse au Pharao ? Bah, Curse... Comment ça se fait que Malarouge existait ? Mais elle existait ? Non, elle n'existait pas. Donc, plus maintenant. Curse au Pharao, c'était une rencontre, entre Anaya, ou sahbis, Ali El Khouda, qui est installé à l'étranger maintenant, depuis 2008. La Reina, en fait, c'est très, je crois, ça s'est fait d'une manière inopinée. Oui. C'est l'ami d'un cousin, qui n'habitait pas très loin de chez moi, et j'en m'arrivais. Et depuis le cousin Thé, tu as toujours le cousin, ou la Reina, qui dit, il y a quelques fois, je me suis dit, je me suis dit, tu as un homme qui me dit, je me suis dit, je suis dit, je vais te présenter. Un jour, je pense que c'était l'Aïd d'Israël, en fait là. Et là, c'est l'Aïd d'Israël, c'est l'Aïd d'Israël, où mon cousin, c'est l'Aïd d'Israël, pour faire un grand-mère, qui a fait l'Aïd, qui a fait l'Aïd, qui a fait l'Aïd, qui a fait l'Aïd, c'est l'Aïd, et puis un T-shirt métallique. C'est l'Aïd d'Israël, qui a fait l'Aïd d'Israël, qui a fait l'Aïd d'Israël. Et on a discuté, le lendemain, on a commencé à j'aimer qu'il kiff, ça s'est fait tout seul. Ça a cliqué. Ça a cliqué, on a commencé à chercher des musiciens, on a fondé comme ça, on a composé, on a fait des concerts, etc. En 2008, on a trouvé les partisans à l'étranger, on a continué sans lui, mais les objectifs ont divergé entre nous, c'est-à-dire... Qui est normal ? C'est par rapport à l'âge ? Non, non. En 2008, on avait quel âge ? J'avais 20 ans. 20 ans, oui. Donc, qui est Rahoua ? Je ne sais pas. Est-ce que parce que Rahoua que les autres se sont démotivés ? Je suis là ou là. Mais, je sentais que chacun avait d'autres objectifs. Alors, je pouvais continuer, alors pour moi, c'était du sérieux, de faire aller le plus loin possible. au moins, c'était du sérieux, mais c'était... Le désintérêt avait commencé, du coup, j'ai décidé d'arrêter le projet et de commencer autre chose. Et qui était ? Qui était ? après, Mor va vendre Curse of Arro. Oui, Curse of Arro. Pharao. Pharao, oui. Pharao. Pharao. C'est ça. En fait, c'était parce qu'on faisait du trash metal avec des sonorités chui-orientales. Comme on aimait bien la mythologie égyptienne. D'accord. Le nom est venu comme ça. Oui. Amak Mlissa, c'est music history. T'as dit, est-ce qu'on peut trouver ça sur les réseaux, sur YouTube ? Est-ce qu'on peut acheter... Curse, on avait fait une démo, c'est Djinnaka, titre, deux concours et deux reprises. Je crois que j'ai toujours ça chez moi. Mais, il y avait un titre sur YouTube, je ne sais pas. C'est important pour ma culture algérienne. Il faut que je les retrouve. Mais, c'est pas une mauvaise idée. C'est une excellente idée. Parce qu'en fait, d'ailleurs, juste avant de rencontrer Ziri, je voulais voir un peu la scène algérienne qui traitait du YouTube. C'était très difficile. Il y avait des groupes. C'était pas facile du tout. Donc, ce serait bien. Avec les hashtags Ziri, avec les hashtags Algériens, Facebook. Il y a beaucoup de groupes de métans algériens qui n'ont pas enregistré, malheureusement. Oui. Quelques-uns qui avaient enregistré avant YouTube. C'était une époque à MySpace. Je pense, Barkouich. On trouvait un ou deux titres à Barkouich sur MySpace. On trouvait un ou deux titres à Barkouich. Je fais MySpace. OK. C'est la culture satanakia. Il y avait sur MySpace. Donc, il y avait également des démonterments tout le monde. Bah, les YouTube marchaient en 2005. YouTube. Oui. En 2005, je ne trouvais pas un peu les chats. Il y avait pas. Internet en 2005, c'était pas encore... Peut-être 2010, c'est-à-dire la partie dans YouTube. C'est ça. Du coup, c'est maintenant que... Mais de quoi tu trouves ? Il y a même d'anciens groupes qui ont ressorti leurs vieux enregistrements et qu'ils uploadent. L'album Taneanderthalia, tu le trouveras sur YouTube, par exemple. Tu trouveras Fingerprint, le groupe Tabatina, tu trouveras Trax, la partie des autres. Tu trouveras des morceaux de Taneanderthalia. C'est comme ça. Oui. Parce que, en même temps, qu'ils mettent leurs emails sur YouTube, ils se font partager, etc. Il y aura des jeunes, ils ont 12 ans, ils ont 10 ans. Donc, « Ah, c'est possible de le faire en Algérie. » Tu vois ? C'est super important. Et puis, tu sais, en 2016, ou la 2017, et puis, Floyd, de les vieux enregistrements Taneanderthalia qui n'ont pas été publiés, plus publiés, dans le futur. Et les gens étaient, « Ah, voilà ! Pink Floyd ! » Il y a plein de groupes, même mainstream internationaux, qui font ça. « Vieux Vinyl ! » Ils enregistrent, ou la cassette, etc. C'est super important. Et du coup, il y avait, « Curse au Pharaon » en Badar ? En Badar après « Curse », j'ai passé quelques mois en chômage artistique, si on peut plus ça comme ça. Quelques mois, c'est pas beaucoup. Oh ! Voilà ! Ok, ça reste, ça reste en bas de l'année. Oui, c'est en bas de l'année. La dernière date de l'année, c'était, c'était à Ramadan 2009. J'étais Zilouzo. Ok. Après « Hibisana ». Et après, je cherchais des musiciens pour continuer, pour commencer à rendre projet, parce qu'en parallèle, je trouve que « Kemut » composait tout ça. Si tu n'as pas avec qui jouer, donc tu joues seul. « Kemut » composait des morceaux que je mettais dans des tiroirs, je les sors. Oui. Et après, j'ai fait la rencontre d'un Outh, qui était un groupe, un groupe mort, qui était très jeune. Ils avaient entre 15 et 17 ans. En 2010, j'avais 22 ans. 22 ans. Et c'était impressionnant, je trouve, c'était des drarijs, des lacs, des trucs de fou, je trouve. et j'avais j'ai failli, donc j'ai eu m'attiré. Une autre fois, j'ai eu me voulu voir des passages des les enfants qui m'ont parlé des programmes et j'ai eu à la m'a vu, en train de voir shea. J'ai eu jean, j'ai eu de la paix, j'ai eu … j'ai eu de la paix. J'ai eu de la paix. J'ai eu de la paix et j'ai eu de la paix. Avec l' breeze dans les événements et j'ai eu, j'ai eu de la paix, la paix, je suis de la paix, j'ai eu un peu de la paix. Et j'ai eu le dis, C'était un cover ou l'alimentation ? C'était un cover. C'était pour ne pas rester les bras croisés. Il y a un groupe qui fait des reprises ensemble. Je suis là et on fait les dates. On a fait les dates pendant 2010 jusqu'à 2012. Après, j'ai commencé à jouer un peu à droite à gauche. Il y avait Shalarin qui m'avait contacté, puisque Zaki, c'était un ami. C'était un ami qui m'avait contacté. À l'époque, il y avait un groupe qui m'avait contacté. Lui, en parallèle, il a fait son groupe. Il a étudié un chanteur. J'ai intégré Shalarin et on a joué pendant 2011 jusqu'à 2014. D'accord, Shalarin. Shalarin. C'était un groupe de heavy metal traditionnel. Et vous écrivez. Oui, oui. On faisait full composition. C'est cool. Parce qu'en fait, full composition, quand je vois des artistes algériens, mes composés, enfin, je suis composé, mais c'est rare où ils sont composés. Quand ils composent, ce n'est pas vraiment du travail fini. J'ai l'impression que ce n'est pas de leur faute, mais c'est très dur de composer. Même j'ai vu, il y a l'histoire de la musique. Il y a plein de groupes où une seule chose, tout un groupe est composé. Tellement que c'est dur, ce n'est pas facile d'avoir l'inspiration. Ils disent, je n'ai jamais composé, mais c'est comme ça que j'imagine la chose. Donc, je composais des chansons où on avait un groupe, où ce n'était pas juste un cover group, où vous faisiez de la full composition. j'apprécie. Vraiment, j'imagine, c'est beaucoup d'argent investi, c'est beaucoup d'argent investi. C'est comment le processus ? T'as composé ? Surtout, il y a du cas dans cette étape. On lit le nombre de groupes jusqu'en 2014 ? Charaïen. Deux ? 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 Qu'est-ce que j'appelle, le groupe Gunzak, qui était lui qui composait. Il avait des idées de riff, il faisait des idées de jib, que j'ai proposé à Makha, batarie, Yekmaha, Donc, ça commence par le riff ? C'est ça oui. Bon, tu vois, ça dépend. Il y a deux façons de faire. Tu as parlé, tu as donné l'exemple. Donc, tu as un homme qui compose le Kulesh. Ca, ça existe. Oui. En Kain, les groupes qui se rencontrent et se mettent à quatre. Je vous dis que les gars où chacun a son idée, ils assemblent ça et sortent avec un truc pour ta vie. Donc tu es allé à deux écoles, mais j'ai dit que chacun est respectable. Et quand tu as un mec qui, des fois un groupe lui fait un cerveau, les composés, c'est bien, dans le sens où au moins un découlé, une directrice, tu sais ce que tu veux. Tu as tes idées et les autres musiciens sont là. Après, ils ajoutent leur touche balak. En fait, ce qui se passe généralement avec les Hajors, c'est qu'ils deviennent dans le point de la recette. C'est ça. Après, il faut trouver le bon dosage. Après, tu as des espèces de petites disputes. Enfin, dispute, le mot balak est un peu méchant, mais des accords adultériaux. Je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Oui, oui. Il faut vraiment… Oui, il y a un peu plus violent que ça. Oui, il est plus violent que ça. Il est plus violent que ça. Après, il ne faut pas pour la disco. C'est ça. Après, il faut trouver le dosage qu'il faut. Parce que c'est comme une recette quand tu mets un peu trop de sel. Après, il y a un avantage qui est décomposé par exemple. C'est comme ça. 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 Qui qu'on observe, soit ils doivent partager vraiment les mêmes influences. Ou là, ils ont le niveau. Ils tombent d'accord sur le bon dosage. Pour que même quand c'est éclectique, c'est bien fait. Alors, l'auditeur m'a dit que c'est comme ça. Tu vois, ce n'est pas des trucs comme les haka style, nuskma style, nuskma style. Il y a une cohérence. Oui. J'imagine que ça arrive, c'est vrai. Et après du coup, depuis 4 ans ? Après Charaïm, enfin pendant Charaïm, Aïdolé Thouwar. Thouwar. C'est un excellent groupe de musique. C'est toujours heavy metal. Alors Thouwar, c'est du... On va dire, c'est du métal progressif. Thouwar, oui. C'est un niveau un peu plus élevé que ça. J'adore le métal progressif. Thouwar, on faisait... Franchement, c'est le groupe « Je regrette le plus » qui m'enregistrait. Parce qu'on avait des morceaux à 4 à 100. 10 minutes, 11 minutes. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient à tous les morceaux. Et c'était super bien fait. C'était mélodique. C'était un clavieriste. C'était un drape-gé. Et une configuration, on a créé. OK. En fait, Rafiq Slymani qui est le guitariste d'un Thouwar. Il s'appelait à Charaïm. Et là, je pense qu'il a été... Il s'est passé à l'enregistrement de la charaïm. Je ne sais pas la fois. Il s'est passé à la dernière fois. Et il s'est passé à l'écran. Je disais au-delà de la charaïm. Le joli est à la recherche. J'ai assisté. Alors ils avaient une date le 11 décembre 2011, le festival Potential X. J'ai l'air à faire Facebook et je me suis dit, voilà, est-ce que tu es chaud ? Je vais te le faire. J'aime ça, je me donne les moyens. Et j'adore les challenges. C'est dans ma nature. Du coup, on a peut-être un an, mais c'était un moment très spécial. Très spécial parce que j'étais plus jeune. J'en ai fait 3 ans. Ruma, ils étaient minimum... Ils avaient 30 ans. Ils étaient tous mariés. Donc on a dit, je me suis dit, je vais te le faire. Ruma, je vous le gâche pas, des alliances. J'ai pris une bonne heure. Ils sont très, très sympas. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai fait 8 morceaux, 8 chansons à apprendre. Et on avait fait 4 réponses. On a fait 4 minutes, maximum. Parce que le temps pressé, pour l'adamnach, il a eu l'impression que j'avais fait un 20 degrés. Et c'était, c'était un enfer. C'était génial. Et Tumak dinas-rua, et d'ailleurs on avait beaucoup joué. Donc les petites marrons. Bah, d'ailleurs, je crois que j'ai parlé des dates sur Algérie. Parce qu'on a joué souvent... Je ne pense jamais que j'avais joué sur Algérie avant. Quand j'avais beaucoup plus beaucoup de mes dates, ils étaient où ? Donc, on a fait les dates sur Algérie. Et donc on a enchaîné 2013-2012, 2013-2014 c'est l'Abenam-Zizof, la dernière date c'était en 2014 Notre bateau, Rila, c'est parti en France, c'est l'actuel bateau Tarebo-Prasil, ils sont pas zéro en France là c'est le bateau de ma homme, et je suis très très content pour lui parce que c'est bien là Et là ça va clairement, j'ai les yeux fermés, les yeux fermés, je voulais dire tu t'inquiètes pas je voulais dire, 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 ils te mettaient à l'aise Et qui a l'aise, malheureusement, il y a un problème, j'ai le fait du métal, mais surtout du métal Il y a une très très grande, une grande carence en batteurs, le gage, les batteurs Donc il y a les batteurs, ouais, ouais Donc c'est le musicien le plus difficile à recruter Est-ce que du coup ça se traduit en une bande paye ? Si euh... Mettant le bande paye ! Mettant le bande paye ! Mettant le bande paye ! Et c'est partout dans le monde hein Il faut que tu sois... Mettant le bande paye ! Je trouve que c'est bizarre tu vois Il faut que tu sois vraiment un groupe suivi Mais le reste, attention, on est déjà parti en tournée Alors qu'on a déjà tourné, on a eu plusieurs fois mal à l'aise Je trouve que les gars, les groupes, les mêmes des groupes, les groupes, les groupes qui ont 40 ans de carrière à 30 ans Mais ils font tous des trucs à côté Et pour vivre 12 mois sur 12 de ça, ça dépend Ouais ouais ouais, je vois Mais c'est pas évident du tout de s'investir à KF et une passion Et finalement, carrément c'est presque une hobby hein C'est ce qui m'appelle le proverbe Quand on aime, on ne compte pas On ne compte pas ouais Je suis rassur Tu rassur Et puis il y a un autre trend dans l'aise que je fais à l'aise C'est qu'il y a un groupe qui a l'air, il a un groupe et il a un groupe qui a l'air, il vient de faire ensemble Ce qui est dommage à l'aise Et c'est d'ailleurs Il y a une admirante des musiciens On a perdu pas mal de goûts Je me rends compte, peut-être que c'est des groupes dont tu as fait partie, mais peut-être qu'il y a eu plein de groupes en semaine où ils auraient pu... Tu as tout à l'heure évoqué le sujet pour tous les rassels métal, peut-être bien. Parmi les raisons, parmi, c'est pas la seule, il y en a beaucoup, parmi les raisons, la décadence, la diminution de la rassels métal algérien, c'est que beaucoup de musiciens qui ont fait début de l'année 2000, ils ont approché la trentaine, qui me l'ont arrêté. Donc, tu vois, quand il y a des autres, il y a des autres, quand il y a des autres, il y a des autres. Tu vois, quand il y a des autres, il y a des autres. C'est comme si la réalité de la vie te rattrape. Et avec ton rêve de faire de la musique et tout, je veux dire, il y a des autres. Il y a des autres qui sont partis à l'étranger. Oui, il y a des autres qui sont partis à l'étranger. Ou quand ils sont partis à l'étranger, soit pour continuer leurs études, soit pour bosser ou là. Donc, quand ils sont partis à l'étranger, ils sont partis à l'étranger. Et donc, ça a arrêté. Oui. C'était pour ça. Et du coup, Jugulator, ça a commencé à présent, en 2014. Jugulator, c'est en 2014. C'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est le nom d'un album. Et un autre groupe. Oui. C'est-à-dire que c'est le nom de Jugulator ? J'ai vu d'abord que j'ai l'étranger. C'est-à-dire que j'ai continué à composer. C'est-à-dire que j'ai l'étranger. C'est-à-dire que j'ai l'étranger. C'est-à-dire 2008-2009. Donc, ça a pris six ans. D'accord. Pour trouver le line-up qu'il fallait. Six ans. Ouais. Ou... C'est-à-dire que moi, fin de la cause. Que consultant, tu faisais des apparitions entre d'autres groupes ? Je cherchais les musiciens qu'il fallait. J'ai l'air de l'arrière, les concours. Pardon. C'est-à-dire. Tu peux renoncer un peu à 30 minutes. Donc, tu n'arrives qu'à six ans pour former un groupe. En fait, c'est ça. Six ans pour trouver le line-up. Parce qu'avec, recruter des musiciens, il y a des critères. Beaucoup de choses à prendre en considération. Il faut qu'ils soient déjà sérieux. Oui. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent. Deuxièmement, il faut qu'ils aient le niveau rock-y pour jouer la musique avec qui est composé. Et troisièmement, il faut qu'ils soient les familles. C'est vrai que le point... Je suis habite de te faire parler. Non, il est cher. On fait une liste avec lui. Il faut le code vestimentaire. Tu as marre. Du coup, c'est le critère le plus important. Parce qu'avec les familles. Les familles. Les familles. Les familles. Les familles. Tu peux faire confiance. Et pour trouver tous un réuni. C'est difficile. C'est pas facile. Vous avez des familles. Les familles. Les familles. Les familles. Il n'est pas sérieux. Mais il n'est pas sérieux. Donc, pour trouver les trois autres gars. ça a repris 600 à l'heure de 2014 au sort des trois personnes qui devaient faire partie de je vais attend d'abord qui était qui était donc abdou abdel zapri et le batteur d'accord d'être là fait le shooting voilà abdou je l'ai connu moi c'est un batteur qui jouait déjà faisant les 90 c'est là des culteurs satanakia il jouait du black metal donc c'est déjà donc alors pour moi c'est un bon critère parce qu'il avait la métal extrême donc j'en ai besoin je l'ai rencontré parce que bon tu sais tu connais l'art technique ma de rave ma blo et au fait c'est l'ami d'un ami reda menacelle ouad nar on devait parce que j'ai un petit groupe de musique au parallèle mexicanes métal et il avait vraiment bien deux filles à la batterie du coup on a fait beaucoup de ça ne démange pas ça et donc on a commencé chez moi dans le bar et à ramener sa batterie électronique une fois avec l'âme d'armer aux vacances pas tout à l'aider dans le bar et chaque fin de journée qu'on a dit on a avancé doucement doucement le guitariste que j'avais perdu de vue pendant des années que j'ai retrouvé grâce à un cousin les cannes ils ne sont pas très loin de chez lui donc qu'on est là quand on a fait des raisons quand il a pédé à l'époque et le bassiste à l'époque c'était islam c'était un canel à afroca et aussi un symbole un projet de jazz jazz progressif fusion qu'on a donné des concerts qui font en effet un tribute au métalique en 2013 on est là et du coup on a commencé d'accord et du coup ça c'était 2014 peut-être 2017 c'était le premier concert qu'on a appris du coup ouais ouais je m'en parlais du nom le nom t'as jugé à temps le nom c'est nom d'un album effectivement c'est nom d'un album t'as Judas plus est ce que 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 c'est un peu un peu on va dire c'est 30% du truc d'accord il a lâché spécialement avec abba parce que quand j'en 97 c'était une année particulière pour moi j'ai perdu un un membre de ma famille, victime du terrorisme, donc quand je l'ai fait la séhadek l'année, c'était un chokéna, un chokéna bien. Du coup, ça a coïncidé l'année avec l'année avec le monterre d'un album et surtout, surtout, que le nom sonne très trash metal dans la lignée de ce que fait créateur, violateur, annihilateur, décapitateur. Donc dès que ça fait... Créateur, ça claque, ça sonne bien. C'est une machine à jubiler. C'est ça, ça t'atteint. Ça t'atteint une affront jubilée. Le but, c'est Moussa, de mes retours. C'est un peu de mal. 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 Donc il fallait que j'ajoute des aides. Peut-être. Mais je ne pense pas trop à ça. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. Et du coup, il y avait... On va parler un peu des lyrics en fait le premier premier son que j'ai écouté c'était d'ailleurs celui que le clip édite à Ziré j'ai oublié le nom mais c'était un clip très hardcore Hellgeria Ouh, what a name c'était un clip que j'ai écouté la réalité c'est quoi je te montre pas de parler de ce genre de choses et de lier le nom de le groupe Hellgeria et d'un autre côté qui dit le processus de la musique c'est très simple j'ai adoré les lyrics, c'est le chef qui a dit exactement mais c'était genre spitting the truth ouais écoute c'est une période, les hachina'a hachina'a, perso, de mon âge, moi j'ai vécu ça où je suis était d'ailleurs ça a même approché très près de mon entourage donc tu peux jamais tenir la période mon âge même si tu tournes la page tu ne la déchires pas quelque part en fait j'aimerais te dire ça qui me tient à cœur car tu crois qu'il est bien échina'a même si la génération taille, tu vois la génération taille, j'étais bébé j'étais presque à la fin, j'ai été couvert par mes parents donc même quand il y avait des catastrophes la famille taille, je ne savais pas je crois que c'était naturellement je crois que c'était naturellement mais quand il y a des gens qui ont été couvert dans cette histoire il n'y a pas des gens la génération taille ils auraient dû être couvert entre 32 ans, 33 ans, 34 ans il y a un gap il y a quelque chose de là il y a un gap il y a un gap il y a un gap 30 ans 150 ans il y a une autre génération et il y a des milliers de personnes qui ont eu le gamin on va rester avec la génération avec le gamin peut-être qui ne va rester vu il ne l'a pas de l'énergie il y a un navigateur malentendus là. Et je disais que les autorités ne sont pas en même temps. Donc ils sont d'Israël. Ils sont parmi les d'Israël. Oui, d'accord. C'était tout le monde. C'était tout le monde. C'était tout le monde. Et c'était tout le monde. Donc oui, la génération est toujours en même temps. C'est ça. C'est ça. Je suis allé en faire un titre parce que tu ne peux pas exprimer un sentiment pareil avec de la musique douce ou de la musique en majeur. Il faut que ça soit... Il faut que ça représente que ce soit crédit. Un morceau énervé, un texte énervé. Je tenais à le faire parce que je n'ai pas une chose. Je suis allé en faire un titre. Je suis allé en faire un titre. mais c'est vraiment personnel. Quand tu fais de la musique, tu chantes ce que tu veux. Et ça peut être des histoires personnelles. Et Yanni, je vois Bzef, le métal, faire Bzef la critique. Sa critique, sa attaque. Est-ce que c'était le seul titre où là, ça fait partie du code, tu as l'identité d'Aran ? L'identité d'Aran, donc j'ai vu là-bas. Au fait, le premier dom'ha d'ailleurs, c'est un ensemble d'événements qui ont existé. Pardon. Le premier avan que j'ai écouté, mais tu bâches les paroles. D'ailleurs, c'est en anglais. C'est en anglais. Toutes les paroles. Toutes. Depuis toujours, tu es en anglais. Depuis toujours. Pourquoi ? Parce que ça sent mieux en anglais. C'est tout. Cette musique est forgée dans la langue de Shakespeare. Et moi, j'ai l'intervalle de la chérie de l'anglais. Mais Joss. Mais tu as une autre langue. C'est un truc. Il y a un truc. Il y a un truc un peu, mais il y en a, je ne suis pas à l'aise déjà. Je n'ai pas de l'accident. Quand je suis allé dans l'anglais, c'est un truc en anglais. Tu peux le faire en arabe. Il y en a qui le font. Ça passe mieux quand c'est une voix gutturale. Tu ne distingues pas tout de suite les textes. C'est hurler. Ça passe mieux. Les termes, le feu, c'est très bien. Mais je chante. Je chante. Je gueule rarement. Et donc quand je chante, je ne suis pas à l'aise d'une autre langue. En plus, ça permet l'ouverture à l'international. Il faut penser à l'instant. Il y a énormément de groupes de métal français, qui chantent en français, mais juste à l'âge de leur barrière littéralement. On m'interroge plus qu'à l'heure qu'ils pouvaient aller très loin. Oui. Et donc, premier album ? Premier album. Adixitium. Qu'on a sorti en 2019. Il fait une série d'événements qui ont existé. Donc, El Jairia, c'est la décennie noire. Pardon. Pardon. Très bien. Adixitium. Oui. El Jairia. C'est la décennie noire. C'est la décennie noire. Un Arabic Nightmare, c'est le printemps en 2012. El Jairia. Premier album. Voilà. Premier album, d'ailleurs, fait des événements qui ont existé, des événements historiques. Donc, El Jairia, c'est la décennie noire. C'est un titre qui parle un peu de ça. C'est tout ce qu'on a vécu. C'est un titre qui parle un petit peu de ce qu'on remarque. Ce qui se passe actuellement dans le monde. Je suis à Crézé Codorme. Il y a beaucoup de choses négatives. T'as la télé, tu ouvres les infos. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça fait partie de ton quotidien. Donc, c'est normal qu'on chante. À un moment donné, Tony Alera. Arabic Nightmare, c'est le printemps arabe d'à 2012. Wrong, ça parle un petit peu de... Je suis à les médias qui font des fois n'importe quoi, qui influencent les gens de l'art. Comment on parle et donc à la pause ? Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler en tant que musicien. On a toujours l'éthique. Oui, c'est incroyable. Tu as juste un coeur. Tu as juste un coeur. Ouais. C'est incroyable. C'est un coeur que je trouve YouTube, de la métal algérie. C'est un coeur que tu vois. Abadette Shaitan. C'est drôle. C'est mal à écrivain. Au moins, ils ont besoin de ça. Je travaille dans le journalisme. C'est un journaliste qui a le balu sonarien en avril. Mais il y a besoin de faire le buzz. T'as besoin de faire le buzz. Pour nous, c'est la publicité. Bon ou mauvais, ça reste là. Donc, ça parle un petit peu de ça. Je suis à propres acteurs. C'est des trucs qui existent dans notre quotidien. Donc, en gros, l'album Louis fait l'apologie de choses qu'on a vécues d'ailleurs, des choses qu'on vit au quotidien, que ce soit des difficultés ou il y a des histoires dans le passé ou il y a des révolutions. Ils sont là et maintenant, on exprime ça parce que le rock, même le métal, c'est censé être une musique rebelle. Donc, quelque part, tu es là pour dire tout haut ce que tu ne peux pas dire dans un disco. C'est comme dans le cinéma. C'est ça, là. Trollofronia. Donc, je m'attroche en live. Dans un podcast. Non, non, non. Le podcast, c'est un art. C'est un contenu, c'est un art. Donc, voilà. Gros, le premier album, c'est ça. C'est une réalité. Le prochain, le prochain, c'est une projection fictive. J'ai trouvé ça super intéressant. On dirait un livre de science fiction, mais en version CD méta. C'est ça. L'inspiration surtout. Au fait, c'est ça. En fait, c'est une trilogie. Les trois premiers albums. Le troisième, Shabbat. Les trois premiers, c'est une trilogie. C'est une trilogie qui commence par une réalité et qui se termine par une fiction. Attends. Le premier album. C'est des réalités. Le deuxième, c'est une projection vers le futur. On va imaginer des choses. Et le troisième. Ça va encore plus loin. C'est la suite du deuxième. Ah, c'est un truc. C'est une lumière. T'as des images de la science fiction, ou comme comme ça. Ah, c'est un spectacle. Les deux. Allez-y, le fallen. Je vois des trucs comme ça. Déjà, pour toi, Madame Rack, c'est un rythme. Pour toi, avez-y le nucléaire ? Oh, peut-être oui. Peut-être que non. Tu sais, on aime bien imaginer cette année. On se fait plaisir. Je trouve. Moi aussi, attends. Même si on imagine la fin du monde de ce livre nucléaire. Si c'est cool sur une chanson, vas-y, par exemple. Oui, raconte-moi, dès que j'en appuie un teaser, pourquoi je devrais le marquer. Le deuxième album Haddad, c'est simple, ça va parler de haragao, de racisme, donc de confrontation. Donc le deuxième album Haddad, il va parler de... je suis un peu de fiction, un peu de réalité qui peut arriver, c'est pas de la fiction Zahma à 100%, genre la suite, pour ceux qui pensent que Zahma c'est facile, moi j'en connais, j'en connais, et ça s'est pas très bien passé pour eux. Donc il faut... on essaie de rappeler Tannik, c'est pas forcément paradis, l'air que n'est pas plus vert ailleurs. Donc il peut être confronté au racisme, au chômage, ou quoi, beaucoup de choses. Voilà, ça va parler Tannik d'une... si on continue à mal gérer l'économie haber, ça peut se casser la gueule. Le taux de chômage algérien déjà par l'avisement, si on continue à gérer les choses Haddad, ça va être encore plus violent. On parle aussi de la pauvreté terre d'Afrique, qui est censée être très riche, par son sous-sol et ses richesses, qui n'en profitent pas. C'est pour d'autres personnes, et c'est dommage, si l'Afrique se réunissait vraiment, se réunissait le Sahara, et décide d'imposer sa volonté, par l'avisement. Je crois à ça. Déjà le grand Maghreb, parce qu'il se réunissait, ce serait un bloc très puissant. Ben oui. Déjà militairement. Mal que nous, le beaucoup plus puissant. Militairement, culturellement, économiquement, on fait tout le monde. Mais malheureusement, on ne s'entend pas. C'est tellement dommage, je pense que j'ai l'impression que les deux peuples s'entendent. Oui. Mais en vrai, il y a un problème entre deux gouvernements, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça. On croit à l'efficacité de la réunion ou de l'unicité africaine. Si le continent devenait un bloc, comme un bloc de l'Union Européenne, là, ça serait très très puissant. Et donc, on va parler un petit peu de ça. Mais au genou, c'est très subtil. C'est métamorphique. C'est un peu de fiction. C'est des personnages. Je crois qu'il y a un personnage qui traverse la mer. Il se trouve confronté à des problèmes et qui découvre les... Il ne profite pas des richesses terres comme il faut. Il y a aussi de l'autre côté de la mer. Oui. Ça parle aussi de... Jad Zahara Kudéhal. On a vécu l'Haira Kanaya. Il y a un titre qui a été composé en fait de l'abonnement. Bien avant l'Haira Kanaya. Mais quand tu te mets dans la peau de quelqu'un qui semble... Il n'a pas forcément tous ses droits, quelque part. Il a de la matière parce qu'il n'utilise pas à bonition, à 100%. Il n'est pas bien encadré. Et généralement, il n'est pas bien encadré. Il n'est pas bien encadré. Il n'est pas bien encadré. C'est ça. En fait, ça parle un petit peu de ça. Et du coup, c'est un album fictif. C'est comme ça. Le présent. C'est ça. C'est ça. Il y a des réalités qui peuvent arriver. Je ne sais pas. Mais c'est dans un ton de fiction. Ok. Et ça va sortir quand ? Ça va sortir le 26 novembre. Donc, à la sortie, tu as le podcast. Ah. Donc, allez-y. Allez-y. Je m'en rends. 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 C'est ça. Le 26, il prend le clip. Tu as Blood Under Red Flag. Ok. Et en même temps, il prend l'album. Qui sera disponible dans les plateformes. Le titre. Blood Under Red Flag. Ouh. What is it about ? Oui. C'est une longue histoire. Ok. Ok. C'est-à-dire que c'est quand tu as... C'est quelqu'un qui a... qui a ras de bol du quotidien. Ouh. 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 C'est ce qu'on a vécu. Ouh. Ouh. Presque. Ouh. C'est quelque chose qui va se faire en deux, trois ans. Ouh. Ça va prendre du temps, mais il faut rester optimiste et courageux. Oui, oui, oui. Quand tu l'évoques, avant de terminer, qui dit les inspirations de tabac ? Quand tu écris tes paroles, ok, c'est du vécu, mais en même temps, j'imagine qu'il y a un style, j'imagine qu'il y a une certaine... Je suis sûr qu'il y a des œuvres qui t'auraient inspiré. Est-ce que c'est seulement des albums métal avant ? Est-ce que c'est des livres ? Est-ce que c'est des films ? À qui il y a toujours des inspirations tabac ? À part à qui il y a des inspirations réelles ? Le vécu, mais après, l'inspiration artistique. Très bien. Alors, déjà, musicalement, je m'inspire d'absolument tout. C'est tout. Tout peut m'inspirer ? Tout. Tout peut m'inspirer. Que ce soit du métal, que ce soit de la musique de film, de jeux vidéo, de dessin animé, de ce que tu veux, je trouve, de musique algérienne. Tout peut m'inspirer. En fait, je ne me fixe pas le limite calme. Parce que je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Mais je suis sûr qu'il y a certains titres, mais qui t'ont inspiré plus que... Évidemment. Après, ce que j'écoute le plus, c'est du trash metal américain dans les années 80, la trash metal allemande dans les années 80. C'est mon kiff numéro un. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est ce qui m'inspire le plus. Là, je suis un mordu de testament, d'Anni Lator, de Metallica, de Megadeth, de Pantera. J'aime beaucoup le death metal, j'aime beaucoup le power metal. Même si je n'en utilise pas beaucoup, c'est pour ça que je suis dingue de cette musique. Donc je m'inspire beaucoup plus. Le rivi traditionnel, j'aime beaucoup plus. 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 Même le metal des années 90, il y a des trucs que j'aime bien. D'autres pas. Oui. Le black metal, il y a des trucs que j'aime bien. Je suis très sélectif du black metal. Qui en a fait, qui en a fait, qui en a fait, Voilà. Moi, je peux trouver mon compte dans plusieurs choses. Donc ça, c'est pour le côté musical. Ok. Pour le côté lyrics, l'écriture, c'est des moods, c'est des moments. Désorme, c'est des moments. Donc, en temps, je vais dire, c'est une autre chose, c'est une chose, une chose, une chose, c'est des moments. Et pareil pour les lyrics, c'est des moments. Je vais, ça te dire, je me dis, je me dis, je vais faire un café tablant pour le bon. Et je vais en ktb. Non. Je me suis en ktb. Je me suis en ktb. Parce qu'un village, je vais m'encher un ktb. c'est un ktb. C'est un ktb. C'est un ktb. C'est un ktb. je garde ça de côté je compose d'abord la musique je pose les lignes de chant après avoir posé les lignes de chant je mets le texte qui colle avec la ligne de chant c'est là que je tire mes notes et je mets ce qu'il faut pour ça c'est Véloir qu'on a sorti qui fera partie du deuxième livre si tu remarques les paroles ça parle de quoi ? ça donne la parole à quelqu'un est-ce qu'on s'est posé la question de se dire qui est très important non côté ouest ouest qu'est-ce qu'il a dû se dire est-ce qu'il regrette ? c'est normal il y a un méchant et un gentil dans l'histoire par exemple au cinéma j'ai toujours été fasciné par la psychologie du méchant pourquoi est-ce qu'il est méchant ? pourquoi ? est-ce que vraiment il est méchant ? est-ce que vraiment il est méchant ? il a une déception il s'est venger ils apportent deux ou trois personnages par exemple je fais du mal pour que le méchant mais quand tu ne poches pas un méchant comme un méchant intéressant un méchant intéressant ils ont tous une psychologie derrière il faut que tu mettes-toi de l'autre côté du miroir donne-lui la parole et là c'est ce qu'on a essayé de faire c'est que tu donnes la parole quelqu'un est là il a décliné ses motivations après on les comprend on les comprend pas on partage ou l'on partage pas mais rien si c'est là prends l'âme et l'apprend il est un vrai méchant Damon a une philosophie qui le fait croire mais il fait du bien oui ça peut se tenir moi je fais tout ça pour le plus grand bien pour le meilleur bien pour un avenir meilleur il justifie très très bien ses actions c'est un discours qui peut s'entendre c'est un discours qui peut s'entendre il paraît que les gens qui ont traîné avec Hitler c'est quelqu'un de très méchant il s'entendre il s'entendre ce qui est fou les gens ont dit il s'entendre oui il a été méditer récemment il est disponible mais ça peut se comprendre parce que je trouve c'est ça c'est la psychologie de la personne qui définit est-ce qu'il est la méchant c'est autre chose aussi parce que chacun définit si on a sa sensibilité par rapport au truc mais qu'il n'est pas content du côté du méchant pour lui il fait un truc bien il ne fait pas un truc bien tu vois si jamais il a les arguments qu'il faut le pire il se peut que ça fait partie de la vie on en parle il y a des méchants des films ils disent que tu fais méchant 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 et hop il y a la fin il a les sacrifié Harry Potter je crois comment est-ce qu'on s'y attendait ? est-ce qu'on s'y attendait ? on ne s'y attendait pas oui à la fin tu te dis à la fin à la fin à la fin il est de quelque part tu te dis finalement c'est de l'aison par amour il a fait ça pire encore le professeur c'est un monde nord il a dit finalement c'est méchant il allait sacrifier Harry Potter je crois qu'il traite comme un avec l'homme 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 mais oui il a planifié sa mort de l'homme pour le plus grand bien c'est c'est pour ça que parfois les choses nous débattent et on ne comprend pas tout de suite le sens après et c'est fait pour respecter un certain ordre général mais pour sauver quelque chose de plus important à l'Église et puis encore on vit un certain privilège qui est basé sur des atrocités passées tu vois les traducteurs américains etc tu vois en fait le Piyadak il a été bâti sur une culture sur un peuple qui a été massacré absolument tu vois tu vois qui a été massacré tu vois plus d'un pour mettre un peuple après c'est ça sur ce ce fut un plaisir des conversations très intéressantes et un honneur que tu sois là c'est la première fois que je reçois un vrai genre un vrai j'ai dit mais quelqu'un mais pour moi quelqu'un qui écrit ses propres chansons je pense qu'il faut faire ça tu as parlé tout à l'heure de cover et tout ça les cover c'est bien ça fait par avance tu t'amuses quand tu joues sur scène enfin mais après il faut sortir tes trucs à toi oui c'est ce que j'encourage mon petit frère à faire mais je me rends compte à quel point c'est difficile ton petit frère il est très aventureux il continue et il doit faire ses propres chansons ou il n'a pas pas de groupe et il doit faire ses propres chansons en fait quand tu disais vous êtes familial c'est ça le problème qu'il a eu qu'il a rencontré depuis qu'il était très jeune quand il s'y trouve les groupes mais à chaque fois dans des milieux et bien Inchallah tellement il est doué qu'il est doué oui maintenant on est parti ici on a fait le tour d'Europe plusieurs fois on a joué à l'Abnaflam l'Abnaflam un des plus grands groupes de trash metal qu'au moins il y avait combien il y avait combien la scène ? Hassan al-Rachid il y avait 3000 personnes je ne sais pas qu'est-ce que tu as c'était un festivement c'est un stress positif qui tu veux Rachid peut-être peut-être tout de suite c'est ça tu sens la fierté de te représenter tu te représenter un man j'ai eu je crois on est à Londres il y avait 3000 personnes 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 et on balance l'essence c'est génial on a joué je crois je crois on a joué les groupes les compositions pour dire que le talent les gens ils ont fini les groupes les groupes les groupes tu les fais bouger alors on a la fin tu reprends les albums les t-shirts c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial pour dire que c'est possible le talent il existe les gens sont là ils ressemblent l'encadrement il y a beaucoup ce qu'il y a autour de la musique la musique l'infrastructure physique en fait il manque les gens qui s'occupent de l'aspect administratif les gens qui s'occupent de l'aspect organisationnel l'équipe de l'aspect promotionnel les encadres c'est ces gens-là qui manquent ceux qui bossent autour de la musique il y a un problème qu'on a nous sommes dans le métal mais surtout dans le métal nous sommes à côté on a l'impression il y a un saint il y a un saint c'est au milieu d'uneuseum en relation la même salle en ce titre il y a en àps vous vous écrivez son équipement vous avez pas le tour pas c'est ça Et du coup, au lieu d'être à 100%, peut-être que tu te retrouves à être à 20% partout. Oui, c'est ça. Ça prend du temps, ça te fatigue, c'est pas facile. Et tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne gagnes pas d'argent, tu investis de l'argent. Les gens, ce sont ceux qui sont autour de la musique. Non, non, là tu es censé bosser ta musique ou quoi ? Oui. Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il faut réconner sinon ça se développera. Ce sera ce qui m'a dit. En fait, ce qui m'a dit, c'est quelque chose d'international. Je ne sais pas comment les gens l'ont dit. Parce qu'en fait, il y a une anecdote qui s'envoie. John Lennon qui s'appelle Yoko, il est en Japon. Il est en Japon. Il est en Japon. Il est en train de faire des moussets. Il est en train de faire des moussets. Il est en train de faire des moussets. On dit, où tu fais quoi ? Je suis musicien. Non, mais tu fais quoi ? Je suis musicien. Je suis arché. Tu arrives à manger de ta musique. code dedans. Voilà le temps dans lequel on vit. Tu pourrais avec le japonais, c'est quelque chose d'inconcevable que tu payes la musique ou que tu payes bien. On a ce problème Zahir, malheureusement c'est triste, je vais être un peu machine provocateur Vas-y, c'est un trash podcast Malheureusement, Zahir, l'artiste est considéré comme un divertisseur Un divertisseur Il s'agit là, 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 il s'agit là Il s'agit là, il s'agit là, un acteur, j'en connais quelques-uns, un acteur qui s'agit là, il s'agit là Il s'agit là, il s'agit là, il s'agit là Il s'agit là, il s'agit là C'est pas normal Un musicien, il s'agit là, il s'agit là C'est méchant ce que je veux dire Pour la majorité de la population Pour la majorité de la population, le musicien est là pour divertir C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la culture du support Il s'agit là, et on ne peut pas faire l'album C'est pour t'encourager Ils ont les comptines Mais on n'a pas encore la culture du limit En gros, on s'agit là On s'agit là On s'agit là On s'agit là Mais la culture elle n'est pas encore là, c'est dommage, et c'est pourquoi je me suis dit pour mettre dans la musique, même le cinéma. En fait je disais à un moment, il y avait une génération qui émerge et il y avait une génération qui émerge. Mais maintenant en même temps je me suis rendu compte que la génération qui s'investit dans ça n'a pas été en conférence. C'est vrai. Il faut que les gens apprennent le coup des choses. Un artiste il va vivre de quoi ? Il fait de ça en fait. Le support de la culture, tu as le support de quoi ? Mais l'artiste c'est là qui m'est gâchée, parce qu'il semble que ce qu'il fait plaît aux gens, les gens lui rendent ça. Parce que moi il est en train de divertir, de te faire passer un bon moment dans un concert, dans un film, dans un livre que tu as lu. Il est en train de faire passer un bon moment. Bonjour. C'est ça. Nous sommes considérés comme divertisseurs. Je pense que je suis un clown. Avec tout le respect j'ai pour le métier de clown. C'est un métier. Mais qu'est-ce que je veux voir ? Tu es là-bas. D'ailleurs je connais un clown, il y a un respect. C'est un clown. C'est un clown. C'est un clown professionnel. C'est un clown professionnel. J'aurais aimé. Quand va aller pendant le soir ? Oui. Il faut que tu te raccales là-bas. Le pire c'est que tu as fait des âges, tu as fait du divertissement, c'est un artiste. Mais il faut reconnaître sa valeur en tant qu'artiste, mais en tant que divertisseur, il dit que c'est en plus. C'est une partie de son art. Il faut voir tout le reste et comprendre ce qu'il vit, ce qui le passionne. Et en même temps, l'artiste, c'est Fokar, qui vous avez fait, et il projette vers l'avenir. Pour éveiller les mentalités, pour évoluer les mentalités. Une anecdote, je fais le film Alien. En fait, tu vois que les gens font du vaisseau spatialique, qu'il faut, etc. Il paraît qu'un américain qui a joué au cinéma, c'était le premier film de science-fiction, qu'on a joué à l'espace, il a dit qu'il n'est pas Star Trek, c'est pas Star Wars, tout est fantaisiste. Non, 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 non. Il a dit qu'il n'est pas un vaisseau spatial, il a dit qu'il n'est pas un vaisseau spatial. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, dès que tu as une fille, c'est ça. J'aurais aimé qu'on continue. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'était un honneur. Vraiment, j'ai hâte que le podcast sorte et de voir les réactions des gens. Et maintenant, je vais essayer de le faire sortir en même temps que l'album, juste après l'album, j'ai hâte le lien à l'album. Ou là, avant que j'ai cinéma. Oui, oui, ça aussi, ça aussi. Mais j'aimerais poster le lien. Parce qu'il n'y a pas de lien avec les Américains, parce qu'il n'y a pas de lien directement. Ou là, après, je peux éditer le lien, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton invitation et ce fut un plaisir. Et attends, attends. Qu'est-ce que c'est le concert ? Concert ? J'entends la confirmation, mais balakfir. J'ai envie de balakfir. Est-ce qu'il est censé que je serai là ? Bien sûr. J'ai envie de balakfir. Merci à Allah. Salut !